C'est le premier président de la Fédération de Russie qui naît des suites de l'effondrement de l'Union soviétique en 1991. Les élections qui le portèrent au pouvoir furent les premières tenues à suffrage universel de l'histoire de la Russie. Boris Eltsin obtient un second mandat lors des élections de 1996 avant de démissionner et de céder son poste à Vladimir Poutine en 1999. Figure marquante de l'histoire russe, il décède en 2007, laissant derrière lui un héritage plutôt ambigu. Lorsque Boris Eltsin entre au pouvoir, la Russie s'engage dans une période charnière de son histoire. Elle est alors à la recherche d'une nouvelle identité après la chute de l'URSS. De plus, la disparition du Parti communiste de l'Union soviétique, jusque-là le seul parti politique du pays, suppose la création de nouvelles formations politiques. Pour plusieurs, le démantèlement de l'URSS symbolise le triomphe du capitalisme et du même coup, la fin de la guerre froide. Au moment de la transition entre l'URSS et la Fédération russe, le premier secrétaire du Parti communiste Mikhaïl Gorbatchev, est à la tête de l'Union. Un coup d'État, le putsch de Moscou, tente en vain de mettre fin à son règne, mais l'URSS en ressort fragilisé et ses républiques constituantes proclament graduellement leur indépendance jusqu'à cette dissolution complète. La Fédération russe passe alors de facto aux mains de Boris Eltsin. Les décisions qu'il prendra ensuite s'inscrivent dans ce passage idéologique alors qu'il applique de nombreuses réformes démocratiques, comme la liberté d'expression, la tenue d'élections libres et le droit de propriété, en plus d'instaurer une économie de marché ouverte aux entreprises privées. En ce sens, Boris Eltsin est parfois réputé comme l'homme qui a mis un terme au communisme russe. Sur la scène internationale, ses décisions économiques basées sur le capitalisme lui ont valu l'appui rapide des Américains et des Britanniques. Mais à l'intérieur des frontières du pays, les bienfaits du commerce et les affaires tardent à venir et l'on voit de nombreuses inégalités surgir, notamment causées par une forte inflation des prix du marché. La politique de privatisation économique paie plutôt la voie à un capitalisme oligarchique au détriment de la population. C'est également dans cette époque de libération économique que se développe la Bravda, célèbre mafia russe. Ses acquis de démocratie et de liberté restent alors somme toute assez fragiles. Ses quelques ratés lui valurent plusieurs reproches venant d'autres partis politiques. Afin d'atténuer les critiques, Eltsin décide de dissoudre le Parlement russe en septembre 1993, une décision qui occasionnera plutôt la colère de plusieurs manifestants. Après des confrontations devant le Parlement, qui causeront le décès de plusieurs centaines de civils, la paix est rétablie, mais la réputation du président russe en ressort terni. Ce qui ne l'empêchera toutefois pas d'être réélu en 1996. Les avis sont partagés sur l'héritage politique de Boris Eltsin, perçu à la fois comme le faux soyeur de l'Union soviétique et comme l'architecte d'une nouvelle politique jugée trop abrupte, avec des traits démocratiques imparfaits et un marché bancal. De par ses succès et ses insuccès, le premier président de la Russie incarne les difficultés rencontrées par la Russie dans ses premiers pas vers la démocratie et l'accès au libre marché. L'héritage de Boris Eltsin semble toutefois avoir été réhabilité, puisqu'un sondage conduit par l'Institut Levada en 2011 démontrait que seuls 35 % des Russes avaient toujours une opinion négative à son égard, contre 56 % en 2001.